Ah c'est bon... Oh ! Vous êtes là ! A journey waiting to start Imagine us going far Cause then, couldn't change that, my love Life has only begun Our feet were fashioned around Home, and we'll go Farther than we've been Oh ! We're not made to be What's before us here So you see It's what I've been telling you It's nothing like it seems It's what I've been telling you Oh ! It's what I've been telling you Oh ! It's what I've been telling you How to create a slow motion Dans Final Cut Pro Bon ! J'espère que cette petite vidéo t'a plu Comme tu as pu le voir Je l'avoue J'ai un petit peu abusé du slow motion Dans cette vidéo En tout cas, ça donne quand même un effet plutôt sympa Et d'ailleurs en te parlant de ralenti Si toi aujourd'hui tu perds beaucoup trop de temps sur tes montages avec Final Cut Pro Alors reste bien jusqu'à la fin Car j'ai quelque chose à te proposer Qui va te faire gagner énormément de temps Et tu ne seras plus en mode slow motion Bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube Si tu ne me connais pas Je m'appelle Aurélien Ibarhart Et si toi aujourd'hui tu veux devenir un expert du montage vidéo sur Final Cut Pro Et ben je te le dis tu es au bon endroit Après l'intro toujours un petit peu de thé ça fait du bien Ça désaltère C'est bon le thé Ok alors faire un bon ralenti Un bon slow motion Ça implique d'abord des réglages à mettre en place au moment du tournage Si tu ne fais pas ces réglages au moment du tournage Alors tu ne pourras pas avoir ce bel effet de slow motion Quand tu seras ensuite sur ton montage dans Final Cut Pro Donc lors de ton tournage Il faudra que tu filmes dans une cadence d'image plus élevée que 25 images par seconde Dans mon cas avec mon Sony AC3 Lorsque je filme dans une résolution d'image à 1080p Je peux aller dans une cadence d'image qui va jusqu'à 100 images par seconde Et ça donne le rendu que tu as pu voir dans la vidéo d'introduction Bon et si maintenant on passait sur l'ordinateur Et que je te montrer tout ça sur Final Cut Pro Alors tuto Petite feinte Allez c'est parti On se retrouve sur Final Cut Et je vais te montrer comment créer le ralenti Que l'on voit sur le premier plan du court métrage que tu viens de voir Je vais donc faire un clic droit sur ce plan Et je vais cliquer sur Afficher dans le navigateur Pour retrouver le plan d'origine Je vais maintenant créer un nouveau projet Que je vais renommer Slow Motion Projet en 1080p à 25 images par seconde Et on clique sur OK Maintenant que le nouveau projet est créé Je vais venir importer le plan d'origine dedans Voici maintenant le rendu du plan d'origine Bon maintenant on va un petit peu cliner ce plan En enlevant les passages que l'on ne veut pas On va supprimer le début du plan Ainsi que la fin que l'on ne veut pas non plus Maintenant on va cliquer sur notre plan pour le sélectionner On va ensuite cliquer sur l'icône des options de resynchronisation du plan Et enfin on va cliquer sur vitesse automatique Et là notre plan a été ralenti à 25% En utilisant l'option de vitesse automatique Final Cut va définir automatiquement le pourcentage de ralenti Jusqu'à laquelle il va pouvoir aller En fonction du nombre d'images par seconde Utilisé lors du tournage Dans mon cas j'ai filmé à 100 images par seconde Et maintenant voici le rendu avec ralenti de 25% Et maintenant on va revenir un petit peu en arrière Pour te montrer une autre méthode Pour ralentir la vidéo Tu vas sélectionner la vidéo Et placer la tête de lecture au début ou à la fin de celle-ci Et tu vas faire un petit raccourci clavier qui est majuscule B Cela va t'afficher le pourcentage Que tu vas pouvoir étirer pour ralentir la vidéo Au pourcentage que tu souhaites Ou alors tu peux cliquer sur la petite flèche Qui pointe vers le bas à droite du pourcentage Ensuite on clique sur l'onglet personnaliser Et dans l'onglet débit Tu peux définir le pourcentage que tu souhaites Et ben voilà ! Le slow motion sur Final Cut Pro Ca n'a plus aucun secret pour toi Et en plus ce qui est vachement cool C'est que tu as pu voir plusieurs méthodes Pour appliquer cet effet de ralenti Mais maintenant je voudrais quand même te prévenir Je t'invite fortement à ne pas abuser de cet effet Comme j'ai pu le faire dans la vidéo d'introduction Elle avait comme objectif D'illustrer l'effet de slow motion pour ce tutoriel Et avant de finir cette petite vidéo J'ai quand même une question à te poser Aimerais-tu déléguer le montage de tes vidéos Et ainsi gagner beaucoup de temps ? Si oui alors sache que je peux m'occuper Du montage de tes vidéos Et en plus il est important pour moi De te rendre un montage fait sur mesure Avec une qualité de rendu professionnelle A ce moment là c'est très simple Il te suffit de me contacter sur WhatsApp Et de me parler de ton projet Ou alors tu préfères être simplement conseillé Par rapport à un blocage Par rapport à une question Par rapport à une problématique Et dans ce cadre là Tu as simplement besoin de prendre rendez-vous Pour un visioconseil avec moi Tu as le lien qui apparaît dans la fiche Ou tu peux retrouver le lien dans la description Et en plus petite surprise Pour le mois de juillet Alors si tu regardes cette vidéo Bien plus tard ce sera trop tard Mais j'offre le visioconseil Donc profite-en Ca va durer un mois Tout le mois de juillet Donc profite pour prendre ton visioconseil Dès maintenant Profite Ca va durer qu'un seul mois C'est déjà pas mal un mois Mais profite-en Et pour ma part Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin Je t'invite à t'abonner Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne A me mettre un commentaire Pour me donner tes retours Me poser tes questions A me mettre un pouce en l'air Et oui parce que le pouce en l'air Aide à mieux référencer cette vidéo Et ça m'aide à une mieux connue Et enfin A cliquer sur la petite cloche Pour ne pas louper Les prochaines vidéos Et moi je te dis A très vite Dans une prochaine vidéo Porte-toi bien Salut Sous-titres par Jérémy Diaz